à l'automne de 1838. Il va être incarcéré, mais il va être relâché à la mi-décembre sans être accusé. Et même s'il n'a pas participé aux révoltes, il va soutenir les patriotes qui sont emprisonnés. Alors, il y a deux objectifs sur ce sujet-là. Un, l'amnistie générale pour ceux qui ont participé à la rébellion et aussi les indemnités pour les victimes de la répression des troupes britanniques. Alors, c'est quoi la position qu'il prend lors de l'Union des deux Canadas? Alors, l'Union des deux Canadas, c'est en 1840. Alors, l'Acte d'Union a pour objectif de mettre les Canadiens en minorité, voire de les assimiler. Alors, pour La Fontaine, il faut vivre avec cette nouvelle réalité-là et donc de participer à l'Union et surtout d'en tirer profit. Bon, on est pris avec ça, donc faisons en sorte d'en tirer profit en s'alliant avec les réformistes du Haut-Canada. Et c'est là qu'il va se joindre à Robert Baldwin. On a un parc Baldwin. Oui, tout à fait. On a une rue Baldwin dans l'est de Montréal. Donc, c'est en hommage aux leaders réformistes au Canada. Alors, ces leaders réformistes-là vont souhaiter l'instauration de la responsabilité ministérielle. C'est quoi ça? C'est que les ministres sont redevables devant le Parlement, ce qui n'est pas le cas à cette époque-là, et qu'ils soient choisis par une coalition qui domine la Chambre d'Assemblée. Donc, un peu comme ça l'est aujourd'hui. Mais même si Lord Durham va le proposer dans son rapport de 1840, le gouvernement britannique n'était pas prêt encore à donner à cette colonie-là la responsabilité ministérielle. Alors, La Fontaine aussi va se battre pour la reconnaissance officielle du français. Parce que devant les tribunaux, devant le Parlement, le français n'est pas reconnu à partir de l'acte d'union. Donc, d'ailleurs, en 1842, il décide de faire son discours, son premier discours en français, mais ça devant le chahut des députés anglophones. Donc, il va persister. Et cette même année-là, il va être appelé au poste de premier ministre, et il va faire transférer la capitale de Kingston à Montréal, et puis il va faire rétablir l'usage du français pour les lois et les tribunaux. Alors, en 1843, il va affronter le gouverneur Metcalfe, une autre rue de Montréal, et il va remettre sa démission. Et jusqu'en 1847, il va agir un peu comme chef de l'opposition. Mais selon le gouverneur, il passe son temps avec... Il a une seule idée en tête, c'est la question des questions linguistiques qui est au cœur de ses interventions à la Chambre d'Assemblée. Et là, en 1849, il est pris à partie par les Tories qui mettent le feu au Parlement sur la place d'Youville. Pourquoi? Bien, en mars 1848, il y a une grande victoire électorale au Bas-Canada, 32 comptés sur 40, avec Baldwin. Et le gouverneur Elgin va accepter la responsabilité...